... Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur la toile. C'est à cœur ouvert et ça se passe tous les vendredis. Eh bien, vous le savez tous, je suis Nicolas Akakbo, accompagné de Laetitia Sanvi, a.k.a. Lady Léa. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Oui, j'espère aussi que tu as passé une très bonne semaine. Une semaine très chargée, très épuisante, surtout émotionnellement parlant. Mais bon, ça va. Ça va donc chez vous, nous l'espérons également à cœur ouvert. C'est parti. Eh bien, vous venez donc de nous rejoindre. Sachez bien que vous êtes dans À cœur ouvert, votre émission culturelle. À suivre tous les vendredis entre 14h et 15h sur la web radio Diana également. disponible sur YouTube et notre profil Facebook sous l'adresse Diana. OK, vous savez, nous ne parlons pas seulement de culture dans ce programme. Nous vous informons également de tout ce qui se passe sur la toile, n'est-ce pas, Lady Léa ? Bien sûr, Nicolas. Non, non, non. Bien sûr, Nicolas. On vous informe également, ou plutôt, on revient sur les informations qui ont marqué la semaine. Beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, essentiellement, on est sur Facebook depuis le début de l'émission. Oui. Et je reviens encore sur trois informations cette semaine concernant uniquement le coronavirus. OK, voilà. Les mesures prises dans le cadre de l'État d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie de la COVID-19 vont se poursuivre encore jusqu'au 15 septembre prochain. Le gouvernement vient en effet de les proroger par une ordonnance en date du 14 août qui a été signée et par le chef de l'État et par le premier ministre et par la haute autorité qui représente le cabinet de la présidence. Voilà. Donc, rappelons que l'État d'urgence avait déjà été reconduit une première fois après avoir été mis en place le 1er avril. Avril, oui. Dernier pour trois mois d'abord et ensuite proroger le 16 août passé. Et maintenant, on va aller jusqu'en septembre 2020. Bon, tout le monde attendait, en tout cas moi particulièrement, quand on arrivait vers la fin des trois mois, je me disais que, oh, enfin. Les choses ont donc redevenu la normale. Mais si l'État nous dit, eux-mêmes, ils disent qu'on va devoir vivre avec la maladie, moi, tout ce dont, tout ce que je peux leur demander, c'est qu'ils mettent en place les conditions dans lesquelles on doit maintenant vivre avec la maladie. Parce que la semaine dernière, tu te rappelles, on parlait des fermetures à nouveau, des bars. Oui. Ça, c'est l'économie qui est encore touchée. Maintenant, nous sommes tous conscients que la maladie, elle est là. Elle existe, elle est bien là entre nous. Ça touche tout le monde. Tout le monde, les personnes âgées, les jeunes, même les enfants, ça, ils sont tous exposés à la maladie. Mais maintenant, ils n'ont qu'à mettre en œuvre les conditions adéquates pour qu'on vive avec la maladie. OK, merci Lady Léa pour ça. On va dans la même lignée pour parler de qui déjà ? Justement, là, on va parler de Julio Teco, qui a fait une sortie la dernière fois, Amma, une sortie très émouvante. Au début, on se croirait dans un acteur de, je ne sais pas, Jean-Yves Léa Carne, son rôle d'acteur. Voilà, d'acteur. Et enfin, les premières lignes du message, moi-même, je me disais que, je lui veux encore nous annoncer une collaboration sur un film avant qu'on ne comprenne que, en fait, le gars, il parlait de lui-même. Il y a quatre jours, l'acteur de cinéma togolais, promoteur du festival Chalele Kema, a posté un message assez fort sur les réseaux sociaux, attirant l'attention, la sympathie, mais également la compassion de bon nombre d'internautes. Dans les premières lignes, comme je le disais, de son test, on se croirait dans son film. Et son message dit ceci, 17 jours, 408 heures, 24 480 minutes, je me passe du nombre de secondes. Le temps qu'on passe en isolation peut paraître infiniment long. Mais l'important, comme quelqu'un le dirait, c'est de garder la tête froide et penser aux meilleures, aux merveilleuses choses que la vie peut offrir. Ça aide à faire le vide et à regarder passer le temps. Dans mon cas, c'est à partir de là, c'est même à partir de là qu'on se rencontre, en fait, c'est inquiétant. Dans mon cas, il ne s'agissait plus de penser à toutes les personnes que j'éviterais de contaminer et surtout protéger en restant en quarantaine parce que oui, j'ai été victime du Covid-19, bien que je n'ai présenté aucun symptôme de la maladie. On rappelle aussi qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Et aujourd'hui, je vais bien et espère sortir bientôt. Il est vrai que même si les voies de contamination du coronavirus et du sida diffèrent, on a quand même un peu peur quand quelqu'un te dit qu'il est... Je ne t'imagine même pas m'annoncer que tu as été testée positive au coronavirus. Pourquoi tu penses à moi ? Tu as peur ? Personne ne souhaite, en fait, l'attraper. Et donc, je comprends le pourquoi la plupart des gens, surtout ces personnes influentes-là, fassent un peu silence quand ils sont testés positifs et ne font une publication que quand ils vont un peu mieux. Donc, on ne peut que souhaiter pompe et rétablissement à Julio Teco et on le porte dans nos cœurs et dans nos prières. Voilà, Lady Léa, tu nous parles de la dernière information. Avec une information, bien que ça soit toujours dans le cadre du coronavirus, c'est un peu plus un soulagement et une bonne nouvelle, on doit dire. Mais ce n'est pas pour le Togo. La direction, on va au Ghana. Fermée depuis mars pour cause du Covid-19, les frontières aériennes-ghaniennes peuvent bientôt être ouvertes dès ce 1er septembre. Donc, j'imagine la joie. C'est la bonne nouvelle. J'imagine la joie au Ghana. C'est en tout cas ce que souhaite le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen a donc en temps procédé à la réouverture de ces frontières aériennes. Conformément à mes instructions, le ministère de l'Aviation, l'Autorité de l'Aviation civile du Ghana et la compagnie des aéroports du Ghana travaillent avec le ministère de la Santé et ses agences pour s'assurer que nous soyons prêts à réouvrir notre aéroport d'ici le 1er septembre, a dit le président. Ceci va marquer un début d'assouplissement des mesures barrières imposées par le gouvernement ghanéen pour limiter la propagation du virus dans leur pays. Toutefois, cette ouverture des frontières aériennes ne se fera pas sans des préalables comme la capacité du pays à tester tous les passagers. Et je m'assurerai toutefois que nous soyons en mesure de tester chaque passager qui arrive dans le pays pour éviter la propagation du virus. Rassure le président ghanéen. Notons qu'à ce jour, le Ghana compte au total 43 094 cas confirmés de personnes atteintes du Covid-19 avec 40 963 grisons et 200 séquencies décès malheureusement. Voilà, c'est-à-dire qu'au total, aujourd'hui, le Ghana compte 43 094 cas confirmés et de personnes atteintes de la Covid-19 avec 40 963 grisons et 200 séquencies décès malheureusement. Merci quand même, Lady Léa, pour toutes ces informations. Et nous, nous allons donc continuer juste avec notre premier invité du jour. Il va se préparer, mais en attendant, juste un petit coucou pour qu'il s'installe, quoi. Voilà. Voilà, vous l'aurez donc compris, c'est la rubrique événements. Et dans cette rubrique, nous recevons un invité qui parle donc de son initiative. Sinon, aujourd'hui, nous recevons le patron de Honam, une application web et une plateforme numérique, plutôt, dédiée à la défense des droits de l'homme au Togo. Bonjour, messieurs. C'est ça, c'est sans plus tarder. Bonjour, messieurs, et bienvenue dans Accord Vert. Merci, merci. Alors, nos internautes, ceux qui nous regardent actuellement voudraient en savoir plus sur vous. Ça, ils vous connaissent, quoi. Oui, je m'appelle Godwin Etchè. J'ai une formation de juriste. Et cela m'a amené à m'intéresser à la question des droits de l'homme. Donc, depuis pratiquement cinq ans, j'interviens dans le domaine des droits de l'homme. Je suis le directeur d'une ONG qui défend les droits de l'homme. Ça s'appelle le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l'homme. Nous sommes basés à l'OME, faisons de la formation, de la sensibilisation. Et nous faisons aussi ce que nous appelons souvent le monitoring, c'est-à-dire nous surveillons la situation des droits de l'homme au pays. Qu'est-ce qui se passe dans tel quartier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle autorité il faut alerter pour qu'on puisse apporter assistance aux citoyens ? Voilà. Quand on parle aujourd'hui de RONAM, qui est une application, je l'ai dit au début, une application web et une plateforme numérique dédiée à la défense des droits de l'homme au Togo. Pouvez-vous donc nous le présenter, la start-up ? Ok. Donc, RONAM, comme la plupart des gens peuvent le comprendre, c'est un mina, ça veut dire aide-moi ou bien vole à mon secours. Voilà, littéralement. C'est une application que nous avons lancée pour répondre à un certain nombre de besoins. Nous avons constaté, par exemple, comme je le disais dans le cadre de notre travail, que plusieurs fois, il arrive que des citoyens soient victimes de ce que nous appelons souvent les violations des droits de l'homme. Telle personne a été battue, tabassée ou bien telle femme a été frappée par son mari à la maison, tel enfant est victime de maltraitance, etc. Et souvent, ces personnes qui se retrouvent dans ces difficultés ne savent pas à qui s'adresser. Des fois, ils vous envoient des messages dans le WhatsApp qui sont relayés, les gens rentrent dans beaucoup d'émotions, on dénonce, mais à la fin, personne n'assiste à la vision. À la fin, on peut dire que rien ne se fait ? Justement, justement. Et c'est une situation qui révolte, surtout quand vous travaillez dans mon domaine où chaque jour, vous avez des victimes, ça révolte. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'accès à ce qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que lorsqu'il se trouve en difficulté, il sache à qui s'adresser ? Et nous avons un peu étudié, pour utiliser les termes des entreprises, nous avons étudié le marché, sinon nous, on parle de groupe cible. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est très facile à tous les citoyens, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un fonctionnaire, d'utiliser l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire la nouvelle technologie. C'est très facile pour les gens d'utiliser WhatsApp. Tout le monde a presque un Android ou un smartphone. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons transporter notre organisation, qui est une organisation qui défendait les droits de l'homme. Nous allons la transporter dans le téléphone des gens. Et donc, Honam, c'est notre organisation qui se trouve dans le téléphone. Ça permet simplement à tous les citoyens qui ont des problèmes en lien avec les droits de l'homme, de pouvoir rentrer dans l'application. Ils sont signalés. Et presque automatiquement, ils sont rappelés. On recueille leurs plaintes, leurs préoccupations. Et on met à leur disposition une personne pour les assister, pour les accompagner, pour les diriger vers les institutions. Pour que justement, s'ils ont besoin de justice, s'ils ont besoin de réparation, on puisse les aider à obtenir cette réparation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes adhèrent à cette start-up ? Oui, justement. Bon, ce n'est pas une start-up. Nous sommes dans ce que nous appelons les organisations à but non lucratif. OK. On ne se fait pas de l'argent. OK. OK. Là, c'est compris maintenant. C'est une passion que nous avons. Nous voulons que les citoyens se portent mieux. Eh bien, justement, l'application s'est révélée très utile parce que, surtout, on a parlé tout à l'heure d'état d'urgence. Et on a préconisé, nous sommes tous d'accord, que les gens restent chez eux. Et pendant cette période où les gens sont, entre guillemets, terrés chez eux, il y a eu des violations, des violations. Ce n'est pas seulement... Surtout conjugale. Voilà. Ce n'est pas seulement quand les forces de l'ordre tabacent quelqu'un ou arrêtent quelqu'un. Mais dans les maisons, vous verrez aussi que plusieurs femmes, aujourd'hui, sont victimes de discrimination, de violence sexuelle, d'agression sexuelle, etc. Et donc, comme les gens ne pouvaient pas se déplacer aussi facilement, plusieurs personnes se sont rabattues sur l'application. Ils nous ont interpellés. Et nous aussi, à un moment, on a été débordés de cas. Mais en fonction des spécificités, parce que dans le débat de l'homme, il y a plusieurs spécificités, nous avons même pu prendre attache avec d'autres organisations qui travaillent sur la question. Justement. Nous, nous avons référé certains cas que nous ne traitons pas particulièrement. Donc, c'est une application qui a quand même permis d'améliorer un tant soit peu le quotidien d'être humain. Nicolas, si tu me permets, si tu peux, quels sont les cas que vous traitiez généralement chez vous avec l'application Renaud ? Oui. Donc, nous travaillons sur la question des droits de l'homme de façon générale. Et l'une des choses, peut-être que j'ai l'opportunité d'en parler, c'est que souvent, quand on parle des droits de l'homme, les gens pensent directement à un détenu politique qui est arrêté. Mais les droits de l'homme, c'est en réalité notre quotidien. Même le fait aujourd'hui de pouvoir parler sur une chaîne, c'est le droit à l'information et ça fait partie des droits de l'homme. Le fait pour les jeunes de pouvoir s'exprimer, c'est aussi une forme de liberté d'expression. Donc, nous traitons tous les droits de façon générale. Mais si je dois revenir sur la question, quels sont les personnes, les types de cas qui sont souvent signalés sur l'application ? Il y a d'abord, effectivement, les cas de violences policières, les bas-vues policières. Tout récemment, vous avez appris qu'un jeune a été tué au niveau du califour, limousine, etc. Donc, il y a ces cas que les gens signalent systématiquement. Mais au-delà, et c'est là où nous avons été un peu surpris, il y a majoritairement des cas qui se passent dans le quotidien. C'est-à-dire que les femmes qui se plaignent de ce qu'elles ont été tabassées par leur mari ou conjoint, des enfants qui sont victimes de maltraitances, il y a, pendant la COVID, effectivement, il y a eu des difficultés financières pour les entreprises et certains patrons en ont profité pour licencier de façon abusive plusieurs de leurs emplois. Donc, il y a eu aussi ces cas que nous touchons généralement. Voilà. Pour vite vous laisser, parce que là, le temps nous est compté, comment doit-on donc utiliser la plateforme ? Non, c'est simple. C'est une application qui est disponible sur Google Play. Donc, vous tapez Honam, I-S-O-N-A-M, et vous téléchargez. Quand vous téléchargez, vous allez voir dans l'application qu'il y a trois fonctions. La première, c'est signaler une violation. Dès que vous cliquez, on vous redirige dans une conversation WhatsApp. L'intérêt, c'est que même la mémé qui vend la bouillie dans le quartier, qui ne fait pas français, elle peut faire audio, envoie des photos, et on rentre en contact avec elle. Pour ceux qui ne peuvent pas télécharger l'application, il y a aussi la possibilité d'aller directement sur un navigateur et de taper honam.tg. Donc, vous n'installez pas l'application, mais un peu comme Facebook. Vous pouvez utiliser Facebook dans votre navigateur jusqu'au jour où vous décidez d'installer l'application. Voilà, très vite, un contact pour vous contacter si jamais besoin. Alors, c'est vrai que si quelqu'un veut avoir plus d'informations, tu peux aller sur notre site web qui est www.cdfdh.org. OK. Mais numéro de téléphone 97 04 45 98. Alors, on le rappelle juste un peu. 97, voilà. Donc 228 97 04 45 98. Et c'est sur quel lien on peut vous joindre tout à l'heure ? Vous en avez parlé ? Oui, voilà. Alors, pour signaler un cas, il faut aller télécharger soit l'application ou bien aller sur www.ronam.tg. Ça, c'est pour utiliser l'application. L'application. Mais pour en savoir un peu plus sur notre organisation, notre travail, vous tapez cdfdh.org, vous allez sur notre site web ou bien même sur Facebook. C'est la même chose, cdfdh. Et vous avez toutes les informations sur notre travail. OK. Merci donc d'être passé dans cette émission. C'est moi, c'est moi. J'aurais aimé, si c'est qu'on avait encore un tout petit peu de temps, j'aurais aimé poser une dernière question. Oui, la question va attendre parce que là, nous sommes donc acculés vraiment par le temps. De toute façon, on aura encore le temps. Bon, très rapidement, vous allez vous représenter pour qu'on puisse… Oui, j'avais dit que mon nom c'est Godwin Etchè. Je suis juriste et directeur d'une organisation qui s'appelle CDFDH, Centre de Documentation et de Formation sur les droits des droits. OK, merci d'être passé. Et c'est une association, donc on ne se fait pas de saut. OK, OK. Merci donc d'être passé. On continue juste avec ça et on retrouve Lady Laetitia plutôt à la barre avec ses invités. Ou son invité. Et maintenant, c'est la rubrique fatidique à la barre. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe YACNOU, un groupe de rappeurs qui sont, on peut dire, l'avenir du rap togolais, mais qui ont un petit vilain défaut que je vais leur signaler dans les chefs d'accusation. En tout cas, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Nicolas, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est YACNOU, Yves YACNOU. Comme YACNOU, bonjour Tumon. Ensemble. Comment est-ce que vous vous portez ? Très bien. Très bien. Alors, et toi ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça allait, ça allait jusqu'à ce que vous ne soyez, voilà. Il n'y a pas de souci, mais bon, comme vous l'aurez compris, vous êtes à la barre, vous serez accusé, mais je vais vous alléger un peu les peines avec la complicité de Nicolas. Là, on y va, je vous allège un peu la peine. On y va. BAMBO CLAK VERE YAKNOU Si mais là où il y a un petit gars Mais djans, nous m'aider de whisky Ou de coca Donc tu as laissé ça YAKNOU, le meilleur groupe au Togo Un débat et ou quoi Point d'interrogation Donc les gars là, bon, force à eux, ils bossent Avec leur style propre à eux Copicol et nodés Donc ils ont un grand frère Dagbe Dagbe Nami quoi Parce qu'ils le sont à travers leur voix Tu vas remarquer déjà que C'est un groupe qui a beaucoup de talent Beaucoup Mais il faut qu'ils savent comment Exploiter ce talent Qui a été donné par le grand Dieu Quand j'ai écouté la plupart de leurs chansons Moi, personnellement J'ai remarqué qu'ils n'ont même pas essayé De véhiculer ne serait-ce qu'un petit message A travers leur chanson Des fois, ils ne peuvent pas chanter Juste parce qu'il faut chanter Il faut essayer de véhiculer Un message à travers vos chansons Ouais, voilà, les Yaknou Les Yaknou, moi je les kiffe beaucoup Surtout, c'est un très bon duo Et moi, je n'ai pas de préférence parmi eux Parce que tous eux, les deux, ils sont complémentaires Sans Kamir Il n'y a pas de divers Et sans divers, il n'y a pas de Kamir Je laisse juste la force La persévérance Parce que le game togolais, ce n'est pas du tout facile Et bon, parfois, il y a des gens qui disent que Kamir Il a l'habitude de copier Le gars de Kifnobi, Jochar Parce qu'ils ont presque le même style Mais bon, moi je me dis qu'il faut forcément commencer de quelque part Donc de lui dire de ne pas trop faire attention à ce qu'il dit cela Donc voilà, force à vous, force à eux, force à Yaknou Ouais, le groupe Yaknou, selon moi À part les Kifn C'est le même groupe du Togo, au fait Puisqu'ils font leur musique au KLM Ils ne copient pas les gens Ils ne font pas du plagiat Ils font de la musique propre à eux Ils sont concentrés dans le showbiz Ils ne reprennent pas au clash Ils sont sympas avec les petits frères Les grands frères, tout, tout, tout Ils sont trop respectueux au fait Mais côté défaut Je peux dire qu'avant, ils ne faisaient pas des clips de qualité C'est pour cela que beaucoup de gens ne les ont pas connus maintenant D'accord, je pense que vous avez le cœur un peu, voilà Le cœur comment ? Votre cœur battait un peu quand vous étiez arrivé Mais avec tout ce que vous avez entendu Votre cœur est un peu, le rythme cardiaque a baissé Ah ben c'est carrément Ça, ton cœur battait ? Non, même pas Ah bon ? Ok, d'accord Maintenant, avant de passer aux questions Je vais vous faire faire notre rituel Vous levez la main droite Et vous jurez de dire rien que la vérité Et toute la vérité D'accord Bon, bon Droite, la main droite La main droite, c'est comme ça La main droite Il fait qu'il ne me connaît même plus la main droite On sent qu'il va mentir Justement, on sent déjà qu'il va mentir Ouais, je promets de dire rien que la vérité Juste la vérité, voilà Voilà, Camille, je promets de dire rien que la vérité Et voilà D'accord Donc je commence justement par Camille Parce que je laisse Hiver dans son truc qui fait déjà que je vois la balle à Camille Tu viens d'entendre avec nous tous Que tu es accusé de copier le gars de Kif Nobby Oui, Joshua Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette accusation ? Bon, déjà, je ne suis pas surpris Parce que déjà, Joshua et moi, on a le même temps vocal D'accord Donc Est-ce que vous vous connaissez personnellement ? Non, même pas Enfin, pas encore Bon, en fait, pas encore Oui Mais j'avoue que je l'écoute Je kiffe Joshua, je kiffe tout le groupe Kif Nobby Mais dire que je pompe Joshua ou je copie Joshua Non, ça, ce n'est pas vrai Ah bon Donc tu nis carrément l'accusation C'est vrai que quand vous avez le même temps vocal Et que vous avez un style de Par exemple, moi, je chante assez nord-charmement dans la voix Je pense que c'est la même chose que Joshua Il fait très souvent parce qu'il fait du raga Et moi, je fais du Très souvent, je suis influencé par le raga aussi Donc c'est normal qu'il y ait ça Mais après, tous les gens disent beaucoup de choses Il y en a qui trouvent que voilà J'ai un style à la fucha Parce qu'il a le même temps vocal Et voilà quoi, bref Ok, d'accord Hiver Mais ma prochaine question C'est adressée à vous deux, en fait Ça concerne votre retard, justement Pourquoi vous êtes... Parce que ce n'est pas la première fois Que moi, j'ai eu à voir ça, à remarquer ça Donc ça, c'est entre vous et moi maintenant Pourquoi vous êtes en retard ? On peut savoir ? Bon, je vais répondre spécialement à la situation d'aujourd'hui C'est qu'actuellement, on est en pleine promenade D'accord Et on est acculé de tout part, en quelque sorte, tu vois En tout cas, moi, vous ne m'avez pas convaincue Mais j'espère que vous avez convaincu Ma prochaine question, c'est... Ça s'adresse également au groupe C'est l'accusation de votre... une de vos fans Qui dit qu'elle a remarqué que dans la plupart de vos sons Elle vous accuse au fait de ne pas transmettre vraiment un message De chanter pour chanter Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Déjà, je trouve que, bon, c'est pas... Tout en sachant qu'hiver, toi, là, tu as envie de mentir Ok, d'accord En fait, je pense que c'est pas une femme de la première heure Tu vois, c'est quelqu'un qui nous a connus après D'accord Sinon, au départ, notre premier son, Nicolas, était témoin C'était Damdam, qui parlait de combativité Qu'il fallait parler de comment s'en sortir et tout Ah, d'accord Il y a eu un son, Son of God Qui parle de combativité toujours Qui parle de... de croyance, de foi et tout Donc... Jusqu'à Mapuka Jusqu'à Mapuka Jusqu'à... On ne sentait que des thèmes Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Chopin parle de sable, de comment s'habiller Donc, je pense que c'est quand même didactique aussi Moi, je trouve juste que, en fait, l'art pour l'art C'est aussi intéressant Il faut ça aussi, tu vois Il faut d'un côté, tu peux pas... Quand tu es là et que tu ne fais qu'instruire, tu ennuis Voilà Si tu passes ton temps, c'est-à-dire C'est pour ça que les artistes engagés, tristement Ne peuvent pas... ne font pas toujours salle pleine Ne font pas toujours best-seller, tu vois C'est-à-dire, tu peux, il faut ça Il faut que ton art instruise, que ton art s'engage Mais il faut quand même, à côté, divertir un temps soit peu Là, là, je suis en train de chercher le nom d'un artiste Là, pour te... Vas-y Pour te demander si tu veux me dire... Jean, si tu veux me dire que, exactement, lui, il ennuie son public, en fait Le fait qu'il instruise ça en lui, c'est ce que tu veux dire Donne-moi un artiste qui est engagé et qui, à côté, ne divertit pas Je suis en train de réfléchir Avant que je n'aie le nom Effectivement, c'est ce qui allait... c'est son nom qui m'est venu. Titiken Djaphakoli. Lui, il est très engagé. Et ça marche, ça marche. Lui, c'est un mouvement qui l'a... D'accord, Nicolas, laissons-les. Tu vois, quand tu prends Titiken Djaphakoli, j'ai oublié le titre du son, mais il y a un son qui a été fait, je ne sais pas, avec Mokube, mais je vous en parle après. Titiken Djaphakoli n'a pas fait que des albums, que pour parler de l'engagement. le pouvoir. Non. Toute sa carrière ne parle pas que de ça. Il y a des sons assez ouverts, il y a des sons peut-être reggae. En fait, il ne faut pas confondre aussi le style musical et ce qu'il y a dit. Il y a des sons qui ne parlent pas forcément d'engagement, mais qui sont peut-être reggae. C'est ce qui peut-être nous trompe, mais il n'a pas fait qu'une carrière totalement engagée. Il y a des exemples, si tu veux. Il y a Alpha Blondie, il y a l'autre, le rappeur. Soprano. Et Blako. En même temps, il ne faut pas servir le même truc tout le temps, le même plan des fans. Quand tu vas voir sur les commentaires de nos anciens moissons, tu verras les mêmes personnes dire « Ok, bon, on est fatigué d'écouter. C'est bon, là, servez, on veut s'amuser, faites autre chose. » Et justement, en parlant d'amusement, comment est-ce que ça marche pour vous ? Comment l'amusement, l'air est reçu ? Enfin, on a eu une idée avec notre micro-trottoir qui est partagée. Je pense que c'est partagé. Les avis sont partagés. Il y a certains qui sont pour. Il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas assez de messages que vous véhiculez. Maintenant, comment vous trouvez vos sorties ? Comment vous les trouvez ? Déjà, il faut à chaque session, il faut un bilan. Et je pense que la majorité des personnes kiffent nos dernières sorties. Donc, que ce soit Mamie ou Mapuka, les gens adorent, les gens adorent. Donc, je pense que le bilan est positif. Et sur quoi vous vous basez, en fait, pour choisir ces titres-là ? Surtout, votre dernière sortie, Mamie. Bon, expliquez-nous un peu. Sur la réalité, sur l'effet de la société, Mamie, ça veut dire que c'est une sirène. Et dans nos quartiers, ici à Lomé, on ne peut pas, dans chaque quartier, on voit, dès qu'on voit une jolie fille qui s'habille un peu dénudée ou sexy, on dit que c'est une Mamie, tu vois. Donc, c'est ce truc qu'on essaie de transcrire, de transcrire, en fait, par une petite histoire qui s'est allumée, en fait, pour... Voilà, quoi. Et si vous permettez, on appelle quoi, Mamie ? Voilà, c'est d'abord Dialate, il faut que ceux qui nous écoutent aussi ailleurs... C'est une sirène ou les filles qui ont l'esprit de sirène. Mais non, il ne faut pas confondre ça avec les fairy tales ou bien les histoires de fées, les contes de fées. Ce n'est pas sirène comme dans un conte de fées. D'accord. C'est sirène spirituellement. Spirituelle. D'accord. Donc, là, là, vous allez carrément dans le spiritualisme. Non, on n'est pas allé dans le spiritualisme. On essaie juste d'indexer un fait sociétal, en fait. D'accord. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et qu'est-ce que vous promettez ou je ne sais pas ? Il y a des gens... Vous avez essayé de vous défendre tant bien que mal qu'avant, vous avez des titres à travers lesquels vous partagez des messages. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui a amené le mauvais esprit et qui a contaminé l'autre. Et maintenant, vous vous amusez un peu. C'est fun d'un point de vue. Mais maintenant, est-ce que vous ne pensez pas revenir un peu sur ces sujets dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir ? à coup sûr. Mais déjà, je tiens à préciser un truc. C'est que déjà, même dans l'amusement, il y a un côté fascinatif. On n'a jamais fait le son ou c'est un son à l'air. Il y a forcément... Ce n'est pas un lait. Voilà, ce n'est jamais un lait. Voilà. Maintenant, après, il faut noter aussi que c'était dans un but d'élargir notre public. C'est-à-dire, nous, la musique, c'est tout ce qu'on fait. Donc, c'est de ça qu'on doit vivre. Et plus on touche de personnes, plus on est amené à vivre de ça. Entre parenthèses, depuis là, vous ne vous êtes pas encore compétis. En quoi ? Bon, bref. Vous cochez tout ce que vous faites là. Maintenant, je... le problème, c'est quoi ? C'est que ces mêmes personnes, eux, ils parlent. Je comprends aussi, c'est-à-dire, c'est un kiff personnel, c'est relatif. Mais nous, depuis qu'on a commencé à faire l'amusement entre griffes, on touche plus de public et il y a plus de vues. C'est-à-dire, quand tu vois nos centres à partir de Mapuka, c'est autre chose qu'avant Mapuka, tu vois. donc moi, je trouve que, bon, on est en compte de toujours revenir dessus, forcément, on ne va pas faire une carrière. En plus, il y a un album en préparation, donc on ne va pas servir que l'amusement sur l'album. Et parlant d'album, pour clôturer, vous êtes en promo, c'est vrai que nous ne sommes pas en promo avec vous, on ne vous a pas invité pour la promo, mais on profite un tout petit peu, là, là, on fait signe, mais on profite un tout petit peu, glisser des mots, vite fait, voilà, est-ce que la promo, il y a un album, ça se passe comment ? La promo se passe super bien, ça se passe très bien, il y a Mediatour, il y a tout ce qu'on veut avec, et on remercie tout le monde. Déjà, c'est le mot qu'il faut dire actuellement, en tout cas, c'est un grand merci à toi, à Saint-Vie, à Nicolas, à l'émission, à tous ceux qui soutiennent, de près ou de loin, voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté de passer à la barre. Bam, boc là ! Et voilà, je ne vous pardonnerai pas d'avoir été en retard quand même. On se fera pas, on se fera pas, oui. Ok, donc je laisse Nicolas pour la conclusion. Oui, parlons justement de nouveaux sons, on l'écoute et puis on conclut par après. D'accord. N'est-ce pas ? Oui. Ok. non, 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 ou pas complètement de moi Je viendrai le taire de moi Je viendrai me dans ce genre noue Que je préconise à ma fille Qu'il n'y a pas découverne Que je passe au ciel Que je viendrai avec toi Que je veux en France Que j'y ai prépare Que je te laisse Que je n'ai pas vu Que je l'ai pas vu Je l'ai l'attitude Que je ne wetrai Que mon vie Pour mon vie Pour mon vie Pour mon vie C'est la fin de Hacker Au Vert de ce vendredi 21 août 2020. Nous étions avec l'initiateur de Honam, Godwin Etchè. Godwin Etchè, voilà son nom. Et l'application, c'est une application web et une plateforme numérique dédiée à la défense des droits de l'homme au Togo. Et ensuite, les YACNU qui étaient super en retard et qui ont justifié ce retard. Alors, un tout dernier mot pour dire bye-bye. Le temps y est déjà. Oui, un tout dernier mot. Merci. 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 D'accord. Merci, Laetitia. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur la page Facebook de l'émission. Merci à l'équipe technique. Merci à Rémi Boupati. Voilà qui assure la transmission. Donc, on se retrouve plutôt le vendredi prochain, même heure, même lien. Si vous savez, www.radio.diena.info. Vous pouvez donc nous suivre sur notre page Facebook, Jena. Et notre chaîne YouTube, Jena TV. Et bien voilà, c'est parti. Bon week-end. Bye bye. Bye. Bye 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 bye.